Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc comme vous avez pu voir avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'alimentation et comment j'ai transformé en fait mes habitudes alimentaires pour le mieux durant les dernières années. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas nutritionniste ni une spécialiste, donc j'utilise vraiment juste ma plateforme et cette vidéo pour vous partager qu'est-ce que j'ai appris durant les dernières années et mon expérience très personnelle. Mais des habitudes alimentaires, il y en existe autant que d'humains sur cette planète. Donc c'est vraiment juste moi qu'est-ce que j'ai vécu. Et voilà, un partage en toute simplicité, donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc cette vidéo va se diviser en trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler de mon parcours et comment j'ai transformé mon alimentation au fil du temps. Ensuite, la deuxième partie, je vais vous partager mes habitudes alimentaires aujourd'hui pour manger mieux, qu'est-ce que j'ai changé, puis comment que je mange au quotidien. Surtout vers une alimentation qui réduit la consommation de sucre et de glucides. Et finalement, la troisième partie, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en lien avec l'alimentation. Juste avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que tous mes ateliers sont actuellement en promotion pour les Fêtes, donc 25% de rabais avec le code FÊTE25. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, toutes les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Donc c'est parti pour mon parcours. Donc peut-être que ça fait quelques années que vous me suivez, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2017, je m'alimentais avec 20$ par semaine, c'était dans le but de rembourser mes dettes le plus rapidement possible, mais c'est également parce que j'avais pas un très gros budget tous les mois et je voulais pas m'endetter. Donc je faisais vraiment avec moins, puis j'ai vraiment trouvé des astuces pour réduire ma facture d'épicerie, mais à ce moment-là, on va se le dire, mon alimentation était déficiente en produits frais, en protéines et en plusieurs choses. D'ailleurs, j'en ai parlé plus tôt sur cette chaîne concernant les effets négatifs que ça a eu sur moi, mais c'est intéressant quand même de faire une rétrospective de ces habitudes alimentaires-là. Donc lorsque je m'alimentais avec 20$ par semaine, j'ai encore des photos souvenirs, si je peux dire, de cette période-là de ma vie. Donc c'était... mon alimentation, c'était principalement des glucides, des grains, puis, tu sais, des trucs sucrés, comme une boîte de biscuits, des céréales, des trucs comme ça. Ça faisait la job pendant cette période-là, mais ça n'a pas été trop long que j'en ai subi les conséquences sur mon corps. Donc en 2017, mon poids était stable. Selon mes souvenirs, mon poids était de 142 livres. Là, je ne veux pas parler de perte de poids ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un bon indicateur de notre santé de manière générale. Donc je vais le dire juste à titre de référence. Donc en 2017, mon poids était de 142 livres, puis je ne mangeais pas beaucoup. Donc probablement que je ne mangeais pas assez de calories par jour, étant donné que j'avais juste 20$ pour m'alimenter. Et jusqu'en 2019, à peu près, j'ai commencé à bonifier mon budget d'épicerie, donc passant de 20$ à 25,30$. Puis j'ai commencé à augmenter un peu plus jusqu'à temps que je suis arrivée, autour de 40-50$ par semaine. Et également, j'étais une grande consommatrice de produits sucrés, donc de sucre, de petits gâteaux. Mes collations, c'était souvent des barres tendres, des barres céréales super sucrées, des biscuits, des trucs comme ça. Donc au fil du temps, au fil des années, j'ai commencé à prendre du poids, et j'ai commencé à gonfler. Et de moins en moins, je m'en sentais bien dans mon corps, en fait. Donc à un certain moment, j'ai atteint un poids de 160 livres, puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis arrêtée. Puis je me suis dit que c'était vraiment le temps d'effectuer des changements dans ma routine de vie, dans mon alimentation, pour prendre soin de moi. Tu sais, oui, c'était une question de poids. Pour moi, c'est vraiment un indicateur que je prends au sérieux, en lien également avec l'indice de masse corporelle. Même s'il y en a qui disent que c'est pas représentatif, moi, personnellement, je prends ça assez au sérieux. Je trouve que c'est un bon indicateur, mais je vous dirais qu'essentiellement, là, je me sentais pas bien dans ma peau. Donc je sentais vraiment que j'étais gonflée. Mon système digestif, ça allait pas super bien non plus. Donc ça a été comme plein de facteurs comme ça qui m'ont fait prendre la décision de changer mon alimentation pour le mieux. Donc bref, en 2019, on parlait beaucoup de l'alimentation cétogène. C'était encore une fois un régime qui arrivait sur le marché et qui commençait à gagner de plus en plus de terrain et de popularité. Mais je me suis quand même intéressée à cette alimentation-là, parce que je trouvais que les motivations et les raisons de cette alimentation-là, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, puis ça m'interpellait beaucoup. Donc en 2019, j'ai commencé à transformer mon alimentation pour aller vraiment vers une alimentation cétogène, et j'ai tellement appris de ce régime-là qu'encore aujourd'hui, je m'en inspire pour m'alimenter au quotidien. Si je peux vous parler des quelques éléments clés que j'applique encore, en fait, toujours dans ma vie aujourd'hui, ça a vraiment été de couper mon habitude de manger du sucre. Et de découvrir des alternatives faibles en glucides m'a permis d'adopter, en fait, de nouvelles habitudes alimentaires qui fonctionnaient vraiment très bien pour moi. Donc avant, souvent, j'avais comme des baisses d'énergie, des up and down pendant la journée, mais surtout, j'avais l'impression de toujours avoir faim et j'avais l'impression de jamais avoir d'énergie. Et lorsque j'ai commencé à m'alimenter selon l'alimentation cétogène, j'ai été surprise de voir à quel point mon niveau d'énergie était stable tout au long de la journée, mais surtout à quel point j'avais comme arrêté de tout le temps penser à manger et que j'étais capable, en fait, de passer un 5 heures sans avoir le besoin de grignoter. Donc pour moi, ça a vraiment été... ça a vraiment tout changé pour moi parce que c'était vraiment problématique. Et enfin, j'avais l'impression de trouver une alimentation qui correspondait, en fait, au mode de vie que je voulais avoir. Aussi en lien avec l'alimentation cétogène, j'ai appris c'était quoi les bonnes graisses et que c'est important de manger des bons gras dans son alimentation. Les noix, donc des trucs comme ça, puis même, tu sais, le gras dans le yogourt grec, la crème sûre. Donc moi, avant, j'avais l'habitude de consommer des produits sans gras et depuis cette période-là, je consomme les produits avec gras. Également, ça m'a appris à constituer des assiettes qui allaient être nutritives pour moi et bien souvent, elles étaient composées de protéines, d'un gras et de légumes. Et moi, ça m'a permis de revoir entièrement mes modes de pensée par rapport à l'alimentation parce qu'avant, chacune de mes assiettes était construite autour des glucides, donc les pâtes, les patates, les céréales et ainsi de suite, alors que maintenant, et en lien avec l'alimentation cétogène, je pensais mes assiettes en fonction des légumes et des protéines. Également, ça m'a permis d'adopter des meilleures collations, donc lorsque j'ai faim, plutôt que d'aller vers une option sucrée comme des biscuits, des barres granola et ainsi de suite, et bien maintenant, je vais plutôt vers des vrais aliments comme des noix, des olives, du fromage, des charcuteries et ainsi de suite. Donc ça a l'air de rien, mais en étant 8 mois dans l'alimentation cétogène, j'ai perdu 18 livres, donc ça a vraiment été efficace en fait sur moi et ça m'a permis de retrouver un poids santé parce qu'à 160 livres, j'étais vraiment en surpoids, alors qu'en perdant les 18 livres, j'avais retrouvé un poids santé. Donc maintenant, aujourd'hui, mon parcours alimentaire, c'est vraiment... Je suis plus dans l'alimentation cétogène, par contre, je m'inspire de tout ce que j'ai appris pour modifier mes assiettes aujourd'hui. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus un équilibre. Je tends vers une alimentation qui est faible en glucides, mais par contre, je me prive de rien et je suis vraiment à l'écoute de mes envies. Donc lorsque je ressens que j'ai besoin de manger un morceau de chocolat noir, j'en mange un. Quand je ressens que j'ai besoin de manger des pâtes, j'en mange. Donc c'est vraiment pas restrictif comme alimentation aujourd'hui. Aussi dans mon parcours, à quelques reprises, je suis allée vers une alimentation qui était végétarienne. Par contre, chaque fois que je mangeais plutôt végé, ça fonctionnait pas bien en fait sur mon corps. Souvent, j'avais pas d'énergie, j'avais des maux de ventre, j'avais jamais l'impression d'être rassasiée. Donc ça a pas été long en fait que j'ai mis de côté l'alimentation végétarienne. Et également, il faut le dire, dans l'alimentation végétarienne, souvent, il y a beaucoup de produits transformés et beaucoup de faux aliments. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours d'une fois, je suis allée dans une chaîne de fast-food et j'ai commandé un hamburger végétarien, moi qui pensais que c'était comme mieux pour la santé, que c'était mieux de manière générale. Et j'ai tellement eu mal aux ventes que j'étais comme, tu sais, vraiment, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi et pour mon corps. Alors, je sais qu'avec le temps, on peut s'habituer, mais quand au quotidien, tu le ressens en fait dans ton corps que ça fonctionne pas pour toi, ben je vois pas pourquoi on devrait persévérer quand que visiblement, ça fait pas du bien. Mais quand même, ça veut pas dire que je mange de la viande tous les jours, donc je varie vraiment, j'ai pas d'étiquette alimentaire également. Donc des fois, je vais manger végétarien, puis des fois, je vais manger des plats avec de la viande. Bref, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Donc maintenant, je vais vous parler comme de mon plan alimentaire aujourd'hui et à quoi ressemble une journée de repas pour moi. Donc le matin, habituellement, je commence ma journée avec un smoothie. Donc souvent, je prends les smoothies et vive parce que je les adore, puis ils sont comme délicieux à chaque fois. J'ajoute une demi-banane par demi-roulette dans mon smoothie, ou des fois, je vais faire un smoothie vraiment avec ce que j'ai sous la main, donc des fraises, des bleuets, des petits fruits, et ainsi de suite. Lorsque je fais mes smoothies, moi-même, habituellement, j'utilise des petits fruits pour justement réduire le sucre dans ce dernier, mais j'ajoute quand même une demi-banane. J'aime beaucoup les smoothies verts également, je trouve que c'est une belle façon de consommer plus de verdure dans sa journée. Et sinon, si j'ai encore faim, à part de mon smoothie, je vais manger parfois des oeufs, je vais manger un croissant avec de la confiture, je vais manger une brioche, je vais manger des boules d'énergie, je vais manger une toast avec du beurre d'arachide. Bref, je mange vraiment un peu ce qui me tombe sous la main, puis ce qui me tente sur le moment. Et sinon, en boisson, je vous dirais qu'habituellement, je buvais du café avec de la crème 15 ou 35% à l'intérieur, qui vient de mes habitudes cétogènes, mais sinon, là, ça fait deux semaines pratiquement que j'ai presque arrêté le café pour consommer du thé, et encore une fois, c'est juste parce que je ressens que mon corps est comme fatigué du café, puis qu'il avait comme besoin de quelque chose d'un peu plus doux. Fait que là, ça fait deux semaines que j'ai remplacé le café par le thé vert, mais je sais pas combien de temps ça va durer, puis je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est intéressant d'être à l'écoute de son corps pour constater les changements. Pour le midi, ce que je vais manger, encore une fois, ça va être un peu ce qui me tente sur le moment. Tout simplement que je mange moins de féculents et de glucides qu'avant. Donc pour donner un exemple, ce midi, je vais manger une seule pointe de pizza avec une salade d'accompagnement. Parfois, je vais manger des pâtes, parfois je vais manger protéines, féculents, légumes. Donc ça varie vraiment, mais je vous dirais que la différence avec avant, c'est que maintenant, les légumes occupent une plus grande place dans mon assiette et les féculents une moins grande place qu'avant. Aussi, le midi, c'est là que je vais manger une part de dessert, mais là, c'est un dessert que la portion va être deux fois plus petite que qu'est-ce que je pouvais consommer par le passé. Et bien souvent, ça va être deux carrés de chocolat noir. Parfois, qu'est-ce que je mange aussi en dessert? Ça va être deux biscuits du commerce, deux biscuits fait maison, un petit muffin fait maison, une tranche de pain aux bananes fait maison. Donc c'est des desserts qui sont moins sucrés que ce que j'avais l'habitude de consommer avant, mais ça reste quand même une petite bouchée sucrée pour terminer le repas. Et sinon, je vous dirais que c'est mon repas du soir qui reste le plus santé dans ma journée. Donc bien souvent, je vais manger le soir une soupe ou une salade composée. Donc la soupe, elle va avoir toujours été faible maison. Souvent, ça va être un potage de légumes, un potage de brocoli ou une soupe poulet, pas de nouilles, parce que le soir, en fait, j'essaie de manger le plus faible en glucides et cétogènes le plus possible. Et sinon, la salade, souvent, ça va être une protéine avec des légumes et de la vinaigrette. Donc ça va être vraiment une protéine avec des légumes et le moins de glucides possible. Ou sinon, le soir aussi, un autre repas que j'aime beaucoup manger, ça va être de la viande avec des légumes sautés. Et en dessert, j'essaie de ne pas manger de dessert, mais si j'en ai vraiment envie, je vais manger un ou deux carrés de chocolat noir, 75% et plus. Je vous dirais que, règle générale, je ne prends pas de collation, donc juste manger mes trois repas par jour, pour moi, habituellement, c'est amplement suffisant. Mais si j'ai une petite fringale vers 4h de l'après-midi, qu'est-ce que je vais manger comme collation? Souvent, ça va être une toute petite poignée de noix ou encore du fromage avec des crudités ou une pomme avec du beurre d'arachide. Donc j'essaie vraiment de manger quelque chose qui va être nutritif et qui va avoir beaucoup de gras parce qu'en fait, les aliments qui ont une forte concentration en gras ont plus tendance à rassasier. Et à couper comme cette envie de grignoter. Donc bref, si on pourrait résumer tout ça, je vous dirais que maintenant, je concentre mon attention sur le fait de manger plus de produits frais dans chacun de mes repas. Donc c'est certain que je vais mettre des légumes un peu partout dans ma journée ou encore des fruits. Donc le matin, avec le smoothie, je trouve que c'est comme parfait pour démarrer la journée. Le dîner, j'essaye tout le temps d'avoir une salade d'accompagnement ou des légumes ou tu sais, quelque chose comme ça. Et le soir, eh bien, principalement, mon repas est constitué de légumes encore une fois. Ça, ça a l'air de rien, mais juste une petite astuce. Des fois, on dit que manger santé, ça coûte cher ou manger santé, ça prend du temps. Mais moi, j'ai tout le temps un sac de légumes surgelés au congélateur. Et quand j'ai pas d'inspiration, quand je sais pas quoi manger, quand j'ai pas envie de cuisiner, c'est super facile de mettre à chauffer quelques légumes et surtout les légumes surgelés sont toujours offerts à petit prix. Et même, j'achète le sac de 1 kg au magasin entrepôt. Je me souviens plus à quel prix, mais j'en ai pour vraiment longtemps. Donc c'est une petite astuce pour bien manger à petit prix. Maintenant, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc encore une fois, merci pour vos questions, ils étaient vraiment intéressants. La première, c'est combien de fois manges-tu de la viande par semaine? Donc lorsque je vais à l'épicerie, j'achète tout le temps un ou deux barquettes de viande. Puis ça, moi, je vais le faire durer sur toute la semaine. Donc par exemple, je vais acheter des poitrines de poulet, mais mes poitrines de poulet, je vais les étaler sur trois repas pendant la semaine. Ou c'est la même chose avec les saucisses et ainsi de suite. Donc moi, personnellement, je pense que je mange la viande presque tous les jours, mais c'est en très petite quantité. Non, étant donné qu'on a nos poules à la maison, il y a des périodes où ce qu'on mange a beaucoup plus d'oeufs. Donc les oeufs, c'est comme considéré comme végétarien, mais pas végan. Mais des oeufs, on en consomme quand même assez régulièrement. Donc moi, j'aime beaucoup faire des frittateurs qui sont sans croûte, donc c'est faible en glucides. Ou encore des oeufs brouillés le matin, des omelettes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est une façon facile, rapide, à petit prix, de manger un repas faible en glucides et qui est super rassasienne. La deuxième question, c'est que manges-tu à l'extérieur et que tu apportes avec toi, surtout en hiver? Donc je trouvais que c'était une bonne question parce qu'en fin de semaine, c'était le Salon du Livre de Montréal. Et j'ai toujours l'habitude d'apporter de la nourriture avec moi lorsque je vais à l'extérieur pour limiter mes dépenses, en fait, dans les restaurants ou dans les cafés et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'apporte avec moi lorsque je quitte la maison? C'est certain que je vais toujours apporter des collations. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça va être principalement des noix. Donc dans mon petit sac Stasher ou un petit contenant, je vais mettre plusieurs amandes. Moi, j'aime beaucoup les amandes Tamari, donc c'est ma noix que je préfère. Non, également, je vais être portée à amener avec moi de la crème 15% parce que les cafés dans les hôtels, souvent, ça vient avec des petits sages de creamer et ça, c'est bourré de trucs modifiés puis même pas de vrais ingrédients. Donc moi, je refuse de consommer ça. Donc j'apporte ma propre crème pour le café à l'hôtel. Lorsque j'en ai sous la main, je vais apporter avec moi des Lara Bar. Donc c'est des bars qui ont 5 ingrédients puis c'est des vrais ingrédients comme de la purée de date, des pépites de chocolat, du beurre d'arachide et ainsi de suite. Et sinon, en repas, je vais apporter vraiment qu'est-ce que j'ai sous la main et dans mon frigo sur le moment. Donc c'est super facile d'apporter des oeufs cuits durs, un peu de jambon, de la charcuterie, des crudités, brocolis, carottes, concombres, se faire une petite salade grecque avec des pois chiches et un peu de vinaigrette aussi, c'est facile. Sinon, une boîte de thon avec des craquelindries également, c'est toujours une bonne idée. Et également, l'hiver, ça dépend c'est quoi l'activité, mais étant donné que j'ai toujours de la soupe faite maison dans mon réfrigérateur, eh bien des fois, j'aime ça en faire réchauffer et le mettre dans un thermos et la porter avec moi. La prochaine question c'est, Salut Vicky, est-ce que tu as parfois des rages alimentaires à cause d'émotions ou de SPM? La réponse, c'est oui. Je suis humaine, je suis comme tout le monde et ça m'arrive au moins une semaine par mois où est-ce que mes habitudes alimentaires, là, ça fluctue comme ça. Moi, je vous dirais que principalement, mon aliment plaisir, c'est le chocolat noir. J'en consomme quand même beaucoup, là. Je consomme facilement une barre de chocolat par semaine, si ce n'est pas deux. C'est vraiment un aliment que je ressens le besoin tout le temps et que j'adore manger. Et sinon aussi, ça va m'arriver d'avoir des envies de manger du gras, des aliments salés, du fast-food. Lorsque j'en ai envie, puis que ça fait longtemps que je ne suis pas allée, eh bien j'y vais, puis ensuite, j'y pense plus. Aussi, une autre astuce, c'est que moi, je me garde tout le temps au congélateur des aliments de type fast-food. Et ça, ça me permet de réduire, en fait, mes dépenses dans les chaînes d'alimentation. Et ça me permet de combler cette envie-là lorsque le besoin se présente. Donc, on continue avec les questions. La prochaine, c'est « Avec l'inflation des aliments, arrives-tu à manger autant de fruits et légumes? Merci. » Et la réponse, c'est oui. En fait, depuis l'inflation, mon budget alimentaire n'a pas changé parce que j'ai continué mes bonnes habitudes et je continue d'acheter les ingrédients qui sont en promotion. Donc, une de mes astuces, en fait, lorsque je vais à l'épicerie, c'est que j'achète tous les fruits et les légumes qui sont autour de 1 à 2$ l'unité. Puis ça, là, je vous dirais que toutes les semaines, il y a tout le temps au moins 10 fruits et légumes qui sont à ce prix-là. Donc, là, juste cette semaine, j'achète une caisse de 2 kilos de clémentine pour 3,87$. Donc, ça revient pas cher. J'achète un brocoli 1,35$, des carottes 1,35$. Donc, il y a tout le temps des fruits et des légumes qui sont offerts à petit prix. Ou, comme je vous disais plus tôt, j'achète tout le temps un sac de légumes surgelés parce que c'est vraiment dépanneur puis bien souvent, ça coûte, mettons à l'épicerie, là, ça coûte 2-3$ un sac de légumes surgelés ou encore au magasin-entrepôt, une très très grande quantité pour 12 ou 15$ à peu près. Donc, par exemple, s'il y a une semaine que les pommes sont pas en promotion, eh bien, c'est simple, je n'en achète pas et je vais acheter le fruit qui est en promotion pendant cette semaine-là. Donc, la semaine passée, j'ai acheté un ananas qui était 1,88$ seulement. Donc, toutes les semaines, je vous dis, il y a des fruits et des légumes offerts à petit prix et je construis mon menu autour de ces derniers. La prochaine question, c'est pour les gens qui vivent seuls, comment ne pas gaspiller ou manger 12 fois la même chose? Et ça, ma meilleure astuce, c'est tout simplement d'acheter moins. Donc, moi, avant, j'avais l'habitude de faire une épicerie pour une famille alors que j'habitais toute seule et je gaspillais tellement de nourriture, ça n'avait aucun sens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à acheter vraiment moins, mais à consommer tout ce que j'achetais et également, j'ai commencé à simplifier mes repas. Donc, tu sais, par exemple, des wraps, quand on est tout seul, c'est comme parfait parce qu'on peut les personnaliser tout au long de la semaine. Donc, le lundi, on peut se faire des wraps à la poitrine de dinde, on peut se faire des wraps mexicains, des tacos à partir des wraps. Donc, c'est d'utiliser, en fait, qu'est-ce qu'on achète et de le personnaliser, en fait, différemment un peu tous les jours pour manger différent, même si on a acheté quelques ingrédients à l'épicerie. La prochaine question, c'est « Fais-tu beaucoup de recettes à congeler? Est-ce que c'est une astuce pour toi? » En fait, moi, je vous dirais que je suis vraiment pas fan du congélateur. Je n'aime pas vraiment les trucs qui sont au congélateur et qui sont réchauffés. Moi, je préfère vraiment manger des repas frais qui ont été cuisinés dans les 30 dernières minutes ou du moins dans les deux dernières journées. Donc, moi, j'aime ça quand ça goûte vraiment la fraîcheur. Fait que j'ai plutôt de la difficulté avec le congélateur, par contre, je reconnais que ça peut être vraiment une très très bonne astuce pour économiser, pour faire du batch cooking, pour préparer les repas lorsque les spéciaux sont à l'épicerie et en profiter pendant plusieurs semaines. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que je priorise. Donc, j'ai seulement quelques ingrédients essentiels dans mon congélateur, comme des protéines animales, des légumes. Également, là, j'ai du pain parce que j'en ai eu vraiment à petit prix, mais je vais le consommer rapidement. Donc, moi, les trucs, je veux pas trop que ça traîne dans le congélateur. C'est un mois ou deux maximum que c'est placé au congélateur et je consomme les choses très rapidement. Donc, voilà, c'était tout pour faire un récapitulatif de comment j'ai transformé mon alimentation dans les dernières années pour manger mieux et surtout m'éloigner du sucre une bonne fois pour toutes. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Encore une fois, c'est vraiment mon expérience, puis comment j'ai vécu ça, cette transformation-là. Et les différentes petites choses, en fait, que j'ai modifiées, mais qui ont fait une différence énorme sur mon alimentation. Donc, bref, aujourd'hui, comment je mange, je trouve vraiment que ça fonctionne super bien pour moi. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, en fait, niveau énergie, digestion et ainsi de suite. Donc, je me rends vraiment compte, en fait, que ces habitudes-là ont été changées pour le mieux. Mais, encore une fois, on est toutes différentes, on a toutes des habitudes différentes, on a toutes des préférences alimentaires également. Donc, c'est tout simplement de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Et parfois, ça peut prendre plusieurs années, mais une fois qu'on y arrive, on est tellement bien qu'on est content d'y être arrivé. Donc, voilà, si jamais vous avez des questions additionnelles, ça va me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve une semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!